Salut tout le monde ! Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je souhaite partager avec vous une recette qui a toujours plu à mes invités, aussi bien les grands que les petits. Donc c'est une recette de champignons de Paris farcis que je vais griller au four. Je vais vous montrer les ingrédients et on passe à la suite en vidéo. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Après avoir bien nettoyé les champignons, je les ai essuies à l'aide d'un papier absorbant. Ensuite je vais séparer les chapeaux des pieds en poussant délicatement les pieds d'un côté et de l'autre. Ils se détachent très facilement. Je vais les mettre dans deux récipients différents. Les champignons trop petits pour être farcis ou les champignons qui n'ont pas une très très jolie forme. Je vais les mettre avec les pieds. On les utilisera plus tard pour la farce. Ce que j'apprécie beaucoup dans cette recette, c'est qu'on utilise l'entier du champignon. Rien ne sera perdu. Vous allez voir. Je vais ensuite mettre mes champignons comme ceci sur une plaque chemisée. Et à l'aide d'une cuillère à creuser, je vais agrandir légèrement l'ouverture de mes chapeaux de champignons pour mieux les farcir ensuite. Pour ceux qui n'ont pas de cuillère à creuser, on peut très bien utiliser un petit couteau pour élargir l'ouverture des chapeaux de champignons. Je vais ensuite passer à la préparation de la farce. Pour cela, je vais commencer par couper finement les deux petites échalotes. Pour cette recette, vous pouvez très bien remplacer les deux petites échalotes par un oignon. Je l'ai déjà fait, c'est très bon aussi. Je réserve ensuite mes échalotes et j'enchaîne avec les pieds de champignons et les champignons que j'avais mis de côté avec. Je vais aussi les couper finement. Je vais le faire en deux parties pour avoir deux textures que je vais mélanger ensuite. La première partie, je l'ai bien mixé comme ceci. Je vais la réserver de côté. Et pour la deuxième partie, je vais laisser un peu plus de texture pour avoir de la mâche dans ma farce. J'aime bien ça, je trouve que c'est meilleur quand c'est comme ça. Et ça donne aussi une farce un tout petit peu plus épaisse. Je vais ensuite bien mélanger les deux mixtures pour avoir un appareil homogène. Et dans une poêle chaude, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère d'huile d'olive, à laquelle je vais y ajouter les échalotes finement coupées. J'y ajoute ensuite les champignons que je viens de mixer. Je les fais revenir sur un feu moyen vif. J'y ajoute ensuite l'équivalent de deux grandes cuillères de persillade. Je précise que la persillade, c'est un mélange de persil et d'ail. J'assaisonne ensuite de sel, de poivre et d'arbres de Provence. L'assaisonnement, c'est selon vos goûts, comme je le précise souvent. Je vous ai mis les quantités que moi j'ai utilisées, mais vous pouvez adapter à vos goûts. J'ajoute ensuite le fromage frais aux fines herbes. J'ai utilisé ici 100 g de fromage frais. Je le mélange de manière à ce qu'il soit complètement incorporé à ma farce. Et j'enlève directement du feu. Je le laisse ensuite refroidir légèrement avant de commencer le montage de mes champignons. La texture doit être un peu épaisse, pas trop liquide. Donc si c'est un peu liquide, vous laissez plus longtemps sur le feu, le temps que ça sèche. Je prépare donc tous mes éléments à côté, le fromage râpé, la farce et je prends ma plaque avec les chapeaux de champignons. Et à l'aide d'une petite cuillère, je commence à les farcir comme ceci. J'essaye de ne pas trop mettre pour pas que ça déborde à la cuisson. Donc je mets juste la quantité qu'il faut et j'ajoute par dessus un peu de fromage râpé. Et je procède ensuite de la même manière pour le reste de mes champignons. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais mettre mes champignons à cuire pendant 20 minutes. A la fin de la cuisson, comme vous le remarquez, il y aura un peu de jus qui va s'échapper des champignons. Ce que je fais habituellement, je les mets sur du papier absorbant le temps que ça absorbe toute l'humidité qui va en sortir, le temps qu'ils refroidissent un peu. Et après, je les mets dans mon assiette de présentation. On peut les servir aussi bien chaud que tiède. C'est très bon dans les deux cas. Juste avant de les servir, je conseille de rajouter un peu de zeste de citron vert. Ça amène un petit peu de fraîcheur. Des petites bouchées de champignons peuvent être servies comme apéritif, entrée ou comme accompagnement de nos plats. Et je vous souhaite un excellent appétit ! Et voilà, c'est la fin de ma vidéo pour aujourd'hui. Mes champignons farcis sont prêts. J'espère que cette recette vous a plu et qu'elle vous a donné envie de la faire chez vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. A bientôt ! A bientôt !